Om Chanti, morning, morning of today, 70 of December, in French. Sakar Mourli, of 70 of December, in French. Mercredi, 17 décembre, Sakar Mourli, Om Chanti, baddata, manduba. Essence, tout s'enfant. Cet âge de confluence, le plus bénéfique, consiste à vous transférer. Vous devez changer d'être humain le plus dégradé et d'être humain le plus élevé. Question, quels enfants s'en sont noués par les pères? La réponse, en même temps que la louange du père, on chante aussi celle de ceux qui deviennent les professeurs et des instruments pour apporter des bénéfices à beaucoup d'autres. Les enfants, barbe, caravanale, apporte des bénéfices à beaucoup d'âmes à travers vous. C'est pourquoi vous êtes loués en même temps que le père. Les gens disant, dame, un de à un, dame, c'est quoi pour moi? Voix, ce que j'ai été et ce que je suis devenu. Si vous ne devenez pas des professeurs, vous ne pourrez pas recevoir des bénédictions. Oh, Shanti. Les enfants spirituels, les pères spirituels vous interrovent. Tout d'abord, ils expliquent. Puis, ils posent des questions. Mes enfants, vous connaissez maintenant le père. Certains disent qu'il est en lui présent, mais il ne veut rien à moi savoir qui il est. Qui est le père? C'est seulement après l'avoir reconnu que l'on peut dire au lieu régile. C'est de connaître comment on peut savoir où il habite. Les gens disent qu'il est au-delà du monde, du nom et d'affaires. Ça veut donc dire qu'il n'existe pas. Alors, comment pouvez-vous penser à un lieu de résidence pour une personne qui n'existe pas? Les enfants, à présent, vous savez tout ça. Tout d'abord, le père se présente à vous. Il vous a dit où il résiste. Il dit, je suis venu me présenter par la bière de ce véhicule. Je suis votre père à tous. Celui qui on appelle le père suprême. Personne ne sait rien de l'âme. Si le père et son nom sont forts, son époque et son lieu de résidence, quand est-il de ses enfants? Si le père est au-delà du nom et d'affaires, d'où ses enfants viennent-ils? S'il y a des enfants, c'est que le père doit exister. Ça prouve donc qu'il n'est pas au-delà du nom et d'affaires. Chez les enfants, on a aussi un nom et une forme. Pourtant, ils voient combien ils sont subtils. Le ciel est subtil, mais ils portent quand même le nom ciel. L'espace vide est subtil, et le père est très subtil, lui aussi. Les enfants parlent de l'étoile marreilleuse qui entre en celui-ci. Lui aussi est un homme. Le père réside d'un âme des mœurs suprêmes. C'est son lieu de résidence. Le regard des gens, c'est une veste de haut quand ils montrent du doigt et se souviennent de lui. C'est bien la preuve que doit exister. Il perd le père suprême, d'âme suprême. Dire qu'il est au-delà du nom et de la forme, c'est l'ignorance. Connaître le père veut dire avoir la connaissance. Vous comprenez qu'avant, vous étiez ignorants. Vous ne connaissez ni le père, ni la vous-même. À présent, vous comprenez que vous êtes des âmes et non des corps. On dit des âmes qu'elles sont impéressables. C'est bien la preuve qu'elle existe. Aucune âme ne s'appelle impéressable. Impéressable veut dire que l'on a peut détruire. Par conséquent, il existe bien. Ça vous a très bien été expliqué, mes enfants. Très doux enfants, vous qui l'appellent. Ces enfants sont des âmes impéressables. L'âme suprême, le père suprême de toutes les âmes est ici et il vous explique. Ce rôle n'a lieu qu'une seule fois au moment où le père vient se présenter à ses enfants. Je suis aussi un acteur. Vous comprenez en quoi consiste mon rôle. Je vous transforme d'âme vieille, une pour, et d'âme neuf et pour. Quand vous irez là-bas, le corps que vous recevrez sera beau, lui aussi. Maintenant, vous le comprenez. Je vous dis Baba, Baba, ce rôle est en train d'être joué. Les âmes bouddhiques peuvent ramener à la maison d'un autre moment de silence. Après le moment de silence, viendra le monde au bonheur. Le monde à peine ne peut pas venir directement après le moment de silence. Dans le nouveau monde, il n'y aura qu'un bonheur. Si les étés disent en ce moment, et si quelqu'un leur demandait on les habite, ils diraient au paradis. Ces images non-vivants ne peuvent pas dire cela. Mais vous, vous pouvez dire que l'origine vous viez au paradis, que vous étiez l'été et qu'après avoir fait le tour du cycle de quelques années de vie, vous étiez maintenant à l'âge à confluence. C'est l'âge à confluence de plouer des vies durant lesquelles vous êtes transférés. Les enfants, vous savez que vous devenez les êtres humains de plouer des vies. Tous les 5000 années, vous devenez s'attropadins. Vous devenez tous s'attropadins. N'ambaroise, ce sont les hommes qui reçoivent un rôle et non les êtres humains. C'est l'âme qui reçoit le rôle. Moi, l'âme, j'aime une cadre quatrième quatre fois. Moi, l'âme, je suis un héritère. Les héritères sont toujours masculins, pas féminins. Par conséquent, les enfants, vous devrez fièrement comprendre que vous, les hommes, êtes masculins. Nous recevons tous un héritage de père illimité. Ceux des filles reçoivent un héritage d'un père physique, pas les filles. Il n'est pas possible qu'une âme se réincarne toujours dans le corps féminin. Le père explique que les hommes adorent parfois un corps masculin et parfois un corps féminin. En ce moment, vous tous les hommes êtes masculins. Toutes les hommes reçoivent un héritage du père unique. Vous êtes toutes des filles. Il n'y a qu'un seul père pour toutes les hommes. Il dit, les hommes, vous êtes toutes masculines ou masculins. Vous êtes mes enfants spirituels. pas filles. Vous êtes tous mes enfants spirituels. Vous deviez à la fois devenir des hommes et des femmes pour jouir vos roulues. Et c'est seulement aussi que la population du monde humain peut grandir. Personne d'autre que vous ne sait ces choses. Même si les gens disent qu'ils sont frères, ils ne comprennent pas vraiment. Il dit, nous avons reçu de toi notre héritage des nombreux voies. Voyons, même si des gens disent qu'ils sont frères, ils ne comprennent pas vraiment. Parce que, voyons, quelqu'un dit qu'il est frère d'autres, ça va dire qu'ils ont la reconnaissance d'une dame qui est masculin et d'autres aussi sont masculins. Les hommes, alors ils sont des frères. c'est beau. Vous dites, Baba, nous avons reçu de toi notre héritage des nombreux fois. C'est bien clair pour vous, les hommes. Les hommes se souviennent du Père. Oh, Baba, prends pitié. Viens, et nous devions tous tes enfants. Nous obéons nos corps et toutes nos relations corporelles pour nous souviennent de toi. Et le Père a expliqué. Conceleriez-vous que vous êtes des âmes et souvenez-vous de moi, votre Père? Comment obtenez-vous votre héritage du Père? Comment devenez-vous des détés tous les cinq mille années? Vous devez savoir toutes ces choses. Désormez-moi vos connaissances. C'est lui, donc, vous recevez votre héritage du paradis. Le Père n'est pas le résident du paradis. Mais c'est qu'il fait de vous. Oui, même bien l'infer. C'est quand vous êtes devenus Samapradin que vous étiez barbe en l'infer. C'est le monde Samapradin. Le monde était Samapradin il y a cinq mille années, quand c'était le royaume. Vous comprenez maintenant en quoi consiste cette étude? Cette étude pour changer d'être. C'est une étude et des études pour changer un être humain ou d'un être humain ordinaire endetté. On dit qu'il n'y a pas fallu longtemps à dire pour changer des humains endettés. Quand vous devenez des enfants, vous devenez mes héritères, les pères vives, mes âmes. Vous êtes toutes mes enfants et je vous donne à toutes votre héritage. Vous êtes toutes âgions suprêmes, le monde au-delà de son nirvana, que l'on appelle aussi le monde incorporel. Toutes les âmes résident. Votre douce demeure du silence et au-delà du soleil et la lune. Mais vous ne pouvez pas y aller et y rester pour toujours. Que ferez-vous là-haut? Si on est un non-vivant, c'est seulement qu'un âme joue un rôle et on dit qu'il est vivant. Les âmes sont vivants, mais qu'on ne jouait pas de l'eau, ils ne sont vivants. Elles sont non-vivants. L'âme est vivante, mais qu'elle n'a pas un rôle, alors c'est un non-vivant. Très beau. Si vous tenez d'âme sans bouger vos mains et vos pieds, c'est comme si vous étiez non-vivant. Là-haut, le silence est naturel. C'est comme les âmes y étiez non-vivants. Il n'y a pas de rôle à jouer. La beauté exprime d'un rôle que vous jouez. Quelle beauté peut-il y avoir dans le monde du silence? Là-haut, les âmes sont au-delà de l'espérance du bonheur et de la peine. Il y a des jours qu'un rôle, alors quels bénéfices y auraient à rester là-haut? Vous commencez par jouer votre rôle de bonheur. Chacun de vous a reçu un rôle par avance. Certains disent qu'ils veulent à l'éloignation éternelle. Si cette voie se fondait dans nous, ce serait comme si l'âme ne les explose. Qu'un âme n'a pas de rôle à jouer, on dit, qu'un non-vivant. Puisqu'il s'agit d'un être vivant, qu'un bénéfice aurait-il à rester là-haut dans l'honnêt d'un état non-vivant? Chacun doit jouer un rôle. Les principaux rôles sont ceux de zéros et d'héroïne. Mais enfin, vous recevez des titres des héros et des ruines. Les âmes, vous jouez un rôle ici. Tout d'abord, vous régnez sur le royaume du bonheur et ensuite, vous allez dans le royaume d'acte d'un ravin de perdir. Mais enfin, vous devez donner ce message à tout le monde. Devenez des professeurs et expliquez ces choses aux autres. Ceux qui ne viennent pas des professeurs obtiendront un basse-tat. Comment pouvez-vous obtenir des bénédictions si vous ne venez pas professeurs? Si vous donnez ces richesses aux autres, ils seront héros, n'est-ce pas? Ils penseront que vous, les Brahma Kumara, avez beaucoup des miséricordes pour la voix ainsi transformée. En fait, il ne faut que chanter la louange du père unique. Moi, Baba, moi. Tout ne donne tant de bénéfices à travers ces enfants. Cela doit se passer par Internet de quelqu'un. Le père est celui qui inspire l'autre à agir et qui accomplit toi à travers les autres. Il fait en sorte que tout s'accomplisse à travers vous. C'est aussi qu'il a du bénéfice pour vous. C'est pourquoi vous devez monter cette jeune pousse et donner du bénéfice aux autres. Pour vous servir plus, vous obtirez un autre atout. Afin de devenir roi, commencez pas à créer des sujets. Ceux qui sont passés très haut dans le chapelle deviennent rois. Le chapelle doit être créé. Demandez-vous, qu'un passage va-je t'obti dans le chapelle? Les neufs joyeux sont les plus importants. Celui qui échange les autres en diamants se trouve au milieu d'eux. Desimants, le diamant est passé au milieu des joyeux. De même qu'il a extraigné dans le chapelle, il y a une fleur. A la fin, vous finirez par connaître les principales graines qui feront partie de la dynastie. Vous aurez alors des visions. Vous aurez comment les hommes vont espérer sa cognition. Au début du Iaga, vous pouvez voir la région subtile et vision divine. C'est incognite. Vous d'entrêtez à l'expérience sa cognition. C'est aussi un rôle dans les dames. Les hommes font cette expérience quand elles sont emprisonnées dans une vente maternelle. Quand elles sont dans cette prison, elles voient d'Alamandja et pleurent pour sortir. Toutes les maladies sont aussi des contes carniques. Il faut comprendre toutes ces choses. Le père vous dira vraiment ce qui est juste. Vous êtes en train de devenir juste. Ceux qui sont juste reçoivent beaucoup de force de la part du père. Vous devenez les maîtres du monde et c'est pourquoi vous recevez beaucoup de force. Il n'y a pas question de bouleversement de tout cela. C'est quand une personne n'a pas suffisante de force qu'à traverser ses bouleversements. Les enfants vous recevient assez de force pour la moitié du cycle. Mais chienne en barroise en fonction des efforts que vous faites. Vous ne pouvez pas tout recevoir le même quantier de pouvoir. Vous ne pouvez pas tout recevoir le même statut. Tout ceci est pré-destiné. C'est pré-destiné dans le drame pour l'éternité. Certain vient tout à la fin et s'incarne l'une en deux fois, puis meurent. Ils sont comme des mousquites pendant les prios des iwo les naissent la nuit et mort le matin. Ils sont innombrables. On ne peut pas compter les moustiques, mais on peut compter les êtres humains. Les hommes qui viennent au debout vivent longtemps. Les enfants voudraient avoir tant de bonheur car c'est vous qui viviez le plus longtemps. Vous jouez le rôle complet. Le père vous explique comment vous jouez votre rôle complète. Le roi prédit actuel dépendra de votre rôle. C'est pour le nouveau monde de perdir. Je vous ai déjà enseigné maintes fois. C'est l'étude imparissable. Vous obtenez une récompense pendant le demi-cycle. Les études pour ça vous apportent un bonheur temporaire. Celui qui vient avocat à ce moment de reviendra au prochain cycle. Quel que soit le roya de chacun rejouera à chaque cycle. Que l'on soit d'été au choudre de chacun joue le même rôle à chaque cycle. Il ne peut pas y avoir la moindre différence. Chacun joue son rôle. Cette pièce de théâtre est prédestinée. Vous demandez qu'est-ce qu'il y a de plus important mais forte ou la récompense. C'est un effort. Il ne peut pas y avoir de récompense. Conformement au drama, vous recevez votre récompense en fonction des efforts que vous faites. Tout dépend du drama. Certains font des efforts et d'autres pas. Ils viennent ici et pourtant ne font aucune effort et ne font donc aucune récompense. Tout ce qui dérange dans le monde est prédestiné. Chaque homme a son rôle fixé de début jusqu'à fin. Déjà, vous devez vous aussi jouer vos rôles de 8-4 vous devenez comme des liens et ensuite comme des coquillages. C'est maintenant que vous apprenez toutes ces choses. Quand quelqu'un a écoué à l'école, on dit qu'il n'est pas intelligent, qu'il est incapable d'apprendre quoi que ce soit. Ça s'appelle l'arbre variété, ainsi que les visages variétés. C'est du père qui explique la connaissance de la variété. Il explique aussi l'arbre calte. L'exemple de l'arbre dans l'exemple d'arbre vanille sert à cela. Ces branches donnent très loin. Les enfants, vous comprenez que les âmes sont impéressables. Vos corps seront détruits. Ce sont les âmes qui prennent cette connaissance. Les âmes, vous vous incarnez 8-4 m-4 roi. Vous restez les mêmes alors que vos corps changent sans cesse. Les différents corps pour jouer des rôles. C'est un nouvel aspect. Les enfants, vous comprenez tout ça maintenant. Vous aviez déjà compris, il y a un cycle. Le père vient à baratte. Donnez ce message à tout le monde. Personne ne doit rester dans ça ne se recevoir. Tous ont le droit d'entendre ce message et tous obtiendront aussi un héritage du père. Puis sont ces enfants, ils doivent au moins attendre quelque chose. Le père explique. Je suis votre père. A vous tous mes âmes. Vous obtenez votre statue étudiant les des mille et la fin de la création que je vous insigne. Toutes les autres âmes iront se reposer dans le monde à révoration. Le père octroyait des saluts à tous. Ils disent Dieu, ton jeu est tellement marreilleux. Quels sont les jeux qui constituent à transformer ces vieux mondes. Vous le savez tous seuls les êtres humains peuvent savoir cela. Le père vient et on dit ces choses qu'à vous l'enfant. Baba en plus de connaissance et vous ramène en plus de connaissance. Vous de de nombreuse. On dit de ceux qui obtiennent une bourse qu'ils sont en plus de connaissance. A Tcham votre très douze enfant bien aimé dont un père doux et maintenant retrouvé amour souvenir par Dada le père spirituel des namastés aux enfants spirituels. Essence plus d'âne restez toujours consciente que toutes les hommes sont masculines et que vous venez obtenir du père votre héritage complet. Étudiez et enseignez aux autres cette étude qu'on cite à changer d'être humain ordinaire et l'été. Restez toujours consciente que toutes les hommes sont masculines. Quoi qu'il se passe dans le monde s'est prédestiné dans les drames. Les efforts de la récompense sont fixés dans les drames. Vous devrez comprendre très clairement que sans faire des efforts il ne pas y avoir de récompense. Bénédition puissiez-vous être des yogs constants qui prétendent au 3 certificats de contentement et qui grâce à leur vie du yog on y passe les autres. Le contactement est de beau spécial la vie yog de ceux qui restent constantement contents et contentement également les autres a clairement un impact sur autri de même que les instruments d' science ont un impact sur l'atmosphère une vie yog facile a aussi un impact et 3 certificer la vie yog sont 1 se sentir content via vie de soi même 2 faire en sorte que le père soit content de vous 3 faire en sorte que vos familles et soyez content de vous ceux qui possent le souvenir d'eux-mêmes de couronne du bénéfice du monde ce qui possède la classe souveraine de même la couronne du bénéfice du monde et qui sont ainsi de sous le tron de la niveau sont des rages yog om shanti et d' Sous-titrage FR ?